Bonjour, bonsoir à vous tous, merci d'être devenus très nombreux pour cette première présentation, programmation, dans le cadre d'une programmation sur Missa Kéméline et Manouchian que nous proposons que le musée de la libération de Paris, musée du général Leclerc, musée Jean Moulin propose en partenariat avec les hauts lieux de la mémoire d'Ile-de-France donc je vais laisser la parole à Quentin Lemintec, qui va vous dire quelques mots sur cette séance à proprement parler Merci Madame Zedman pour cette introduction, Mesdames et Messieurs Bonsoir, merci vivement d'être venus nombreuses et nombreux à cette projection du documentaire La Traque de la Fiche Rouge C'est une projection inaugurale du cycle d'hommages à Missa Kéméline Manouchian que le mémorial du Mont-Valérien organise entre les mois de janvier, février et mars Ça avait un sens pour nous de commencer ce cycle ici au musée de la libération de Paris de par la thématique que le musée aborde dans son exposition permanente et puis aussi pour rendre hommage plus largement à Missa Kéméline Manouchian et à l'ensemble des membres du groupe de la Fiche Rouge Au mois de février, nous accueillerons des familles, des descendants de membres du groupe Manouchian qui viendront témoigner de leur histoire et de la mémoire qui gravite autour de leur famille et du poids de l'histoire qui pèse finalement sur ces familles Ces résistants ont été nombreux et dans le cadre de l'entrée au Panthéon de Missa Kéméline Manouchian le 21 février prochain Le mémorial du Mont-Valérien se devait de rendre un hommage à ces combattants de l'ombre et le mémorial du Mont-Valérien qui porte la mémoire de ces hommes fusillés entre 41 et 44 dans la clairière de la forteresse Donc messieurs, dames, vous avez lu ce film Je vais vous laisser la parole, je demanderai déjà une première chose C'est l'historienne qui parle, une première chose à Denis Denis, d'un point de vue historique, d'un point de vue de recherche Qu'est-ce qui a changé depuis le tournage de ce film ? Qu'est-ce qu'on sait mieux ? Qu'est-ce qu'on sait d'autre ? Et sur quoi est-ce que la recherche a avancé ? D'abord il y a une erreur Il y a une erreur, vous n'avez pas noté l'erreur ? Oui, j'en ai un h Lâche Lâche, bien entendu Donc ça c'est la thèse qui rainait pendant des décennies Et tout simplement parce que les Allemands décapitaient à la hache Effectivement jusqu'au début des années 30 Et ils sont passés à la guillotine Bon, voilà Et c'est vrai qu'on a gardé cette thématique-là Mais bon, je pense que là n'est pas l'essentiel Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui a bougé ? On a eu d'abord accès à beaucoup plus d'archives Avec des découvertes assez majeures Par exemple, j'en prendrai qu'une Qui concerne le chef militaire des FTP-MOI L'Ussac Manouchian C'était il y a moins d'un an On préparait évidemment dans la perspective de la panthéonisation On préparait ce livre Et aux archives de la préfecture de police Je discute avec Charlie Il y a un gars qui connaît bien les fonds Je lui dis Écoute, j'ai quand même vu pas mal de trucs Mais vraiment des centaines et des centaines de cartons Tu vois les choses ? Il me disait Bah, j'ai eu les dossiers d'étrangers de Manouchian Je me souviens pas Enfin bon, écoute, on va voir J'ouvre le dossier d'étrangers Et je découvre que M. Manouchian A demandé deux fois sa naturalisation En 1933 et en janvier 1940 Évidemment ça, c'est un éclairage absolument fondamental Non pas parce qu'on va en faire lire Parce qu'on va dire Ah oui d'accord, c'est un bon étranger Parce qu'il a demandé la naturalisation Et c'est pour ça qu'on l'a panthéonisé Pas du tout La décision était prise avant Que je découvre Grâce à Charlie Je découvre la double demande de naturalisation Mais ce qui m'intéressait C'est qu'on voyait comment il y avait une sorte de De convergence identitaire Entre les Il était arménien Très marqué évidemment par le génocide Il était communiste Pas tout de suite Enfin à partir de 1930-31 Là aussi je l'ai découvert à ce moment là Il était donc internationaliste Et en même temps il avait un amour pour la France On le voit bien à travers la référence à la poésie Qu'on voit aussi On a découvert aussi depuis Dans le détail Et Et la France c'est évidemment pas la France C'est pas la France de Vichy De la guerre C'est la France des droits de l'homme C'est la France de la révolution française Et tout ça fait convergence De même qu'ils vont se retrouver avec des juifs Qui eux sont marqués par une autre histoire Bien sûr Et une histoire qui s'écrit au présent Mais tous Et les Italiens Les Italiens en plus Marqués évidemment par Mussolini Le fascisme La marche sur Rome de 1922 Et là ils se retrouvent Ensemble Ça ne pose strictement aucun problème C'est pour ça que je parle toujours De convergence identitaire Alors qu'aujourd'hui On est marqué Par une assignation A résidence Dans des cases communautaires Là la question De se poser absolument pas dans ces termes C'est aussi le sens De cette panthéonisation Qui avec Manouchian Ça a été dit et répété C'est un message universaliste Et derrière Les 23 qui rentrent au panthéon Il y aura une plaque d'ailleurs Avec l'ensemble des 23 Plus Epstein Et c'est l'ensemble Des étrangers résistants Qui rentrent au panthéon Derrière Missac Manouchian A compagnie de Melliné Qui a donc Là Voilà un exemple De découverte Qui est quand même Très importante Bon et puis Et puis une mesure Plus précise De Pour répondre à une question Qui revenait souvent Sur la question De l'efficacité militaire Des FTP Ils ont tué au total Peut-être 80 Allemands Dans toute la Dans les deux ans Bon Alors évidemment Par rapport Aux luttes armées A l'Est Le front de Normandie On va se dire Ok c'est peanuts Bon Et je disais toujours A ce moment là Ce que j'ai évoqué aussi là C'est que la signification La portée D'abord la portée De cette lutte armée Était une portée politique Et je développe D'ailleurs depuis En creusant un petit peu Là dedans Quand on parle de nouveauté C'est pas simplement Les archives Parce qu'il faut essayer De raisonner Essayer de raisonner un peu C'est de se dire Ben oui Il tue Ritère Sans le savoir au début Il tue un des grands Vous avez réussi à repérer Au service de renseignement De Cristina Boico Il tue le patron du STO en France Il faut imaginer l'impact que ça Là il y a l'impact Sur les allemands On y reviendra Mais l'impact sur les français Sur la société française C'était un traumatisme terrible Le STO Parce que Ils avaient tous Soit directement Soit indirectement Des membres de la famille Qui devaient partir Ou bien qui étaient réfractaires Donc de se dire Ah oui quand même Ils ont descendu Celui qui est responsable du STO Ah ouais chapeau Donc on voit bien comment Y compris dans un acte de résistance Qui tue une personne L'impact politique est majeur Et puis après Grâce à la numérisation De tous ces registres Les agendas Les répertoires Dont on avait vu Qu'une partie Vous savez quand vous voyez Défilé Vous dites Ah oui quand même Tous les jours Alors bien sûr C'est pas des morts La plupart du temps Si il y a quand même Un mort par là Si il y a un mort par là Et puis vous avez des blessés Et puis des bris de glace Et puis ça tous les jours Mais c'était totalement insupportable Et c'est là où on voit L'efficacité militaire Aussi de l'opération C'était insupportable Pour des allemands Qui s'étaient fixés Comme objectif Mais majeur Dès 1940 D'assurer la sécurité Des troupes d'occupation En France Et encore plus Dans la capitale Donc c'est là où J'ai modulé même mon interprétation En disant Oui c'est vrai C'est d'abord politique Mais en même temps Les allemands Pouvaient pas laisser Passer Et puis alors Encore plus évidemment La police parisienne Qui avait la main Sur la répression Donc il y a plein De pistes comme ça Et puis Bon Je vous le dis pas Enfin Vous allez peut-être Découvrir des nouveaux documents Dans une exposition Qui pourrait peut-être Se dérouler Du côté de la rue Soufflot A l'occasion D'un événement Qui va se dérouler Du côté Du Pontéon Un 21 février Par exemple Et bien quand vous allez Découvrir Les carnets de Missac Originaux Je peux vous dire que Là Là il y a quelque chose Et puis il faudra Les exploiter Parce que Il y a les carnets Qui existent Mais ils sont écrits Pour une bonne part En arménien Alors je suis très doué En arménien Mais je vais faire travailler Quand même des gens Qui ont une compétence Un peu plus loin Un peu meilleure Mais vous voyez aussi Ce type d'approche Qui permet En creusant Comme ça Oui à chaque fois Oui à chaque fois A chaque fois On trouve du nouveau Chaque fois On trouve du neuf Et puis à cette occasion Puisque Alain est là Qui a joué un rôle Qui a joué un rôle Si important dans l'affaire Je vais vous raconter Une histoire Une anecdote Qui montre Il n'y a pas simplement Et puis Claudie Qui est là Il n'y a pas simplement La panthéonisation Le 30 mars Le 30 mars 2022 On se retrouve Dans le cabinet A l'Elysée Avec le conseiller mémoire Bonneur Rocher Petit Et le conseiller Le conseiller militaire Bon Avec le comité Qui était piloté Par l'unité laïque Jean-Pierre Sacoune Rien que le terme Unité laïque Vous explique Dans quel esprit On situe Notre démarche Et donc On est reçu Quand on commence A être reçu C'est que Et donc Il y a des chances Que ça se passe Voilà On est le 30 mars 2022 Ce qu'on est Il y a quand même Quelque temps Il faut faire attention A ne pas faire de catapultage Avec l'actualité Très récente Et donc On discute Il y a Katia Guérard Gossian Qui est la petite nièce Bon voilà Ça commence On avance Très bien C'est la première étape Après la mobilisation Qu'on avait pu avoir Puis à la sortie Il me dit René Roger Petit Il me dit Écoutez Je voudrais quand même Qu'on puisse Récompenser Et reconnaître Les derniers combattants Et les retrouver Leur donner La Légion d'honneur Je veux dire 2022 On rentre Ça va être compliqué Quand même Je veux bien Chercher Bon alors Il en avait un Donc déjà Mais Bon Oui Essayez de m'en trouver Quand même Je fouille Je téléphone Une première Assoce Rien Deuxième Assoce Rien Je téléphone A ma copine Claudie Qui est ici présente Et elle me dit Bah tu sais C'est pas notre problème La Légion d'honneur Notre problème C'est la mention Mort pour la France Je lui dis Quoi ? Je suis un peu Historien de la Deuxième Guerre mondiale Je devrais savoir Alors il y en avait d'autres Qui savaient Comme vous l'avez dit C'est Alain Qui s'est battu Et qui par exemple A fait Donner la mention Mort pour la France A Olga Bancic Qui s'appelle en fait Golda Peu importe Golda Bancic En 2011 C'est ça ? 2011 Alors J'apprends ça Je tombe de l'armoire Bon vous avez vu J'ai pris un petit peu de poids Par rapport Au film Et les cheveux Ont un peu blanché Mais Ça fait quand même Moins de bruit Que quand on tombe De l'armoire A l'Elysée Ou quand on tombe De l'armoire Au secrétariat d'Etat Aux anciens combattants La différence C'est que Moi ça prend un peu Plus de temps Mais Donc tout de suite Quand le Dirkab Téléphone On a le retour Grâce à notre complice Qui est là-bas A l'ONAC Tout de suite Avec la liste Au Mont-Valérien Des morts pour la France C'était un grand moment Mais simplement Pour dire que Les assos Qui se sont battus Des décennies Et des individus Voilà Je vais donner Deux exemples Pour la reconnaissance Morts pour la France Et pourquoi ? Parce que c'est une loi de 1915 Et qu'en 1915 C'est la première guerre mondiale Et que la question ne se pose pas Y compris On assimilait La légion étrangère A des français Donc Ok Allez Morts pour la France Donc Une des conditions Qu'on mettait C'était Il faut y avoir Des nationalités françaises Arrive la deuxième guerre mondiale C'est embêtant Parce que là On n'est pas simplement Avec des militaires classiques On est avec des combattants Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben avec ça Comme il n'y a pas de loi Qui est Une nouvelle loi Qui est promulguée Ben l'administration Est godine Donc on donne A certains On ne donne pas Et Einstein Va la voir très vite En 46 Ou en 45 même Enfin j'ai là Beaucoup Qui Voilà Parti de la voir très vite Et puis Les autres Ça va traîner Je vous ai donné Deux exemples Je vais vous donner Un troisième Missac Manouchian Missac Il rentre dans la mémoire Collective A la fin des années 50 Grâce à qui ? Grâce à Aragon Et grâce à Léo Ferré Bien entendu Alors même que L'image de la résistance Dans les années 50 S'est écroulée Ben non Contre Ça c'est l'intérêt De ceux qui Quand on travaille un peu Sur la mémoire C'est une chose nouvelle Quand on travaille sur la mémoire On pointe ça On se dit Ben dis donc Il faut faire attention Il ne faut pas simplifier Dans les années 50 Oui Effondrement L'image de la résistance Sauf qu'on se retrouve Avec un résistant étranger Qui rentre dans la mémoire collective Avec un petit détail C'est qu'il rentre dans la mémoire collective Dans les années 50 Et qu'il est dit Mort pour la France En 1971 Il y avait la moitié du groupe Qui n'avait pas encore été mis Il est dit Mort pour la France Et c'est arrivé en 71-72 Sauf pour ces cas particuliers Golda parce qu'elle avait été exécutée à Stuttgart Et puis Grivach Parce qu'il n'était pas dans le carré des fusilliers d'ivrie Au moment où on s'est penché sur le sujet Et qu'on s'est centré sur le carré des fusilliers Donc voilà il y a plein de pistes nouvelles comme ça Il y a des choses sur les biographies Évidemment des éléments sur les biographies de chacun Et puis sur le rôle de la police française L'articulation avec les allemands Là effectivement on progresse beaucoup grâce à ces documents Soit aux archives nationales Ou pour mémoire Bon j'avais découvert les premières filatures Les trois filatures dont on parle Les archives d'APP Les archives de police étaient fermées Dans les années 80 Mais Bien fermées Moi Ma marraine était Une copine de déportation de ma mère Donc Elle était arrêtée Elle était de la préfecture de police Donc évidemment elle avait un petit peu d'autorité Là-bas Donc j'ai été reçu par le directeur de l'APP Il y avait un Il y avait un bureau Bah plus joli que celui-là Mais Mais il n'y avait même pas de bouquin Il n'y avait rien quoi Oui 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 bah je voudrais Vous avez des dossiers sur le parti communiste pendant la guerre Beaucoup plus libéral Donc on me donne la dérogation Et là on tire la ficelle Et vous voyez Et la peau de laine C'est 20 minutes Tu m'as dit 20 minutes Et donc On sort la peau de laine Et là Qu'est-ce qui se passe Pièce à charge et à décharge Et boum Les trois filatures Et c'est simplement Pour le film Et à partir du début des années 2000 Que Fin des années 90 C'est le début des années 2000 Que là Les archives d'APP s'ouvrent Ce sont même encore les plus ouvertes Et les mieux organisées maintenant Pour pouvoir travailler Et Et où on découvre tout Les fiches dont je parlais J'ai fini Applaudissements Quelqu'un souhaite-t-il poser une question ? Ils osent plus Voilà Je vous remercie pour ce film C'est vraiment très bien J'ai beaucoup apprécié Effectivement Ces reconstitutions Qui donnent du nièvre au film Vraiment Qui le tire à chaque fois Mais une question Je voudrais dissocier À propos de Joseph Epstein Vous avez parlé tout à l'heure En disant Il y aura les 23 au Panthéon Plus Joseph Epstein Alors il y a un rôle Un peu particulier Que dans le film Je ne saisis pas trop Effectivement Dans l'organigramme Où est-ce qu'il était Mais on ne sait pas C'est un peu Un peu particulier Voilà Donc si vous pouvez m'en dire Un peu plus Et aussi pourquoi D'ailleurs Au moment où il y a eu Un monument Qui a été fait Au Mont Valérien Et ils n'étaient pas dessus Donc double tutelle Côté FTP Ils relèvent des FTP De la région parisienne De tous les FTP De la région parisienne Français comme étrangers À la tête de ces FTP De la région parisienne À partir Et ça je l'ai découvert Aussi récemment Enfin pas moi C'était Bourderon Qui l'avait trouvé À partir de mai 1943 Bah c'est Epstein Qui est le chef militaire De tous les FTP Français comme étrangers De la région parisienne C'est pour ça que je dis Que c'est son supérieur C'est l'hierarchie Et au-dessus d'Epstein Bah on a justement Le contact C'est Zoulias Qui est Albert Zoulias Grand-père de Pierre Bon Voilà le cheminement C'est classique Comme dispositif Mais Ce qu'il y a D'intéressant C'est qu'on se dit Mais Pourquoi Epstein N'est pas dans le procès Puisqu'il est arrêté Avec eux Bah on vous a donné la clé Et on est venu vraiment En fait Elle est dedans Mais j'avais pas percuté Il est arrêté Sous le nom de Joseph Estin Et il a des documents D'identité Tellement bien foutus Qui n'ont jamais cassé L'identité Jusqu'à une semaine avant Et encore Parce que son vrai nom J'ai encore trouvé un autre nom Joseph Estin Né au Bousquet A côté de Bordeaux Ça on le met là Dans le bouquin Au Bousquet Français A rien Comment voulez-vous Organiser un procès Dénonçant Les étrangers Les juifs Les communistes Bon ok Il était communiste Mais il n'était pas juif Il n'était pas étranger Alors qu'il était évidemment Juif polonais Mais il est français A rien Alors vous imaginez En plus c'était le patron Comme c'est dit dans les archives C'est le patron de Manouchian Donc c'est lui Qui aurait dû être mis en avant Donc on l'a expiltré On l'a pas mis dans le procès On l'a fait juger Avec les autres FTPF Qui avaient été arrêtés Dirigeants FTPF Qui avaient été arrêtés Dans l'affaire Il y aura un autre procès Dont on va pas beaucoup parler D'ailleurs Et ils vont être Et ils vont être aussi exécutés Bien entendu Mais Einstein A été Enfin Il ne s'est pas retrouvé Dans le procès des 23 Tout simplement Parce qu'il s'appelait Stein Et que c'était un arien Français Et puis il parlait très bien français En plus Et puis il était blond Enfin je veux dire Il n'avait pas du tout Il n'y avait aucun signe Qui pouvait dire Il est là-bas Pour autre chose C'est à dire Que Quand on parle de terroriste C'est vrai que dans le film Parce que c'est ça Qu'on veut montrer Il y a des gens Qui luttent De façon armée Contre l'occupant Et contre Le régime fasciste De Pétain C'est qu'en réalité Manichon Ne voulait pas Prendre la direction De la MOI Militaire Il ne voulait pas Lui Il a dit A C'était Gronosier Un peu comme ça Je suis poète Je ne veux pas Tuer Je ne veux pas Prendre Les armes Et c'est Rayman Dans une réunion Qui le convainc En disant On a besoin de toi Parce que tu es plus âgé que nous C'est vrai qu'il a cette tête là Comme ça De force Et nous les jeunes On a besoin D'un dirigeant Comme toi Et c'est après son premier attentat Qu'il a fait Avec Rayman Et Alfonso Et qu'il a écrit un poème Je ne sais pas si on en a parlé Mais un poème Exalté Disons que La geste de tuer De l'ennemi du fascisme Pouvait être excitant Pouvait être Comme une drôle C'est des petits détails Comme ça Mais il ne voulait surtout pas Tuer Il ne voulait pas Être entré Et c'est là C'est le mouvement des jeunes Qui l'ont convaincu De le faire Ce que je lui ai dit On sait quand même Un petit peu C'est que Le combat de résistance Son père Qui a été tué Lors du génocide Tué par les turcs A mon avis N'est pas N'est pas sans importance Sur le choix Qu'il fait finalement Parce que Je me méfie toujours Des témoignages De 20 ou 30 ans Ou 40 ans après Où on reconstitue Des prises de position Ah oui Ça c'était un poète Certainement Et c'est aussi pour ça Qu'il est rentré Dans la mémoire collective Il y avait une question Il y avait une question Je voulais savoir Si l'inspecteur Pijet A toujours été Dans la résistance Ou s'il a été Dans la résistance Après la chute De Stalingrad Est-ce que l'inspecteur Pijet Est de la brigade spéciale Alors attention Ou bien alors Ça aurait été exactement Et tout d'un coup Il se décide Le jour de Stalingrad Puisqu'on est En effet entre janvier Et février 1943 Il décide D'alerter Raimann Non C'est pas Ça fonctionne pas comme ça Et d'ailleurs Il y avait des policiers Résistants Ils étaient pas au BS Mais ils étaient À la troisième section Des renseignements généraux Et il y en a Qui doivent leur vie Par exemple Il y a deux policiers Qui sont à la suite De trois filatures Des espagnols Des filatures des espagnols Ils arrivent Ils tapent à la porte C'est une femme qui sort Et oui On vient On vient On vient Arrêter Le monsieur Qui habite là Est-ce qu'il peut venir Ah ben Il n'est pas là Il va revenir Bon Alors On revient dans une heure Alors curieusement Il revient une heure plus tard Et Il n'y a plus Ni la femme Ni l'homme Ils viennent Tout simplement De Laisser volontairement Partir Gronowski Qui était le patron De la MOI Si jamais Gronowski avait été arrêté Tout S'écroulait Jusqu'à du clos Y compris Qu'il voyait Tous les quinze jours Il faut bien Avoir conscience C'est pour ça Que les délires Sur Oui on les a donnés Parce que c'était des étrangers Il y a eu À un moment donné Des hypothèses Les plus farfelues C'est absurde Avant même De voir les archives Parce qu'on se dit Mais voyons Si jamais C'est le cas Réfléchissons un peu Ah oui d'accord Ils arrêtent Epstein Epstein C'est le patron des FTP F de la région parisienne Il voit tout le temps Albert Ouzoulias Le patron Enfin l'un des patrons Du comité militaire national Qui lui-même voit tout le temps Tillon Qui lui-même voit Toutes les semaines du clos Donc si Alors ils vont Volontairement donner Des étrangers Alors que si jamais Un se met à parler Enfin le patron Se met à parler C'est toute la direction Clandestine du PC Qui tombe Donc il y a autre chose Et alors Je réponds juste Avant de passer la parole Sur la question De l'hommage A Zettstein Sur le monument Fusil du Mont-Valérien Si son nom Apparaît bien Sur le monument Fusilier Dès l'inauguration Du monument En 2003 S'est-à-dire en 2002 Donc Et l'ensemble Des résistants Et surtout De cette De cette Cette taille-là Enfin de cette Orte-en-Constat Pardon Ont bien été présents Sur le monument Et Et ce sont plutôt Les otages Bougalistans Moins connus Issus des provinces Un peu plus mointaines Que celles de la région parisienne Dont le nom Va être découvert au fur et à mesure Et ajouté sur le nom du pays Et Pascal Convert Qui est à l'origine De la cloche Pour ceux qui connaissent Le Mont-Valérien Sur lesquels Sur lesquels Ils sont inscrits Les noms Des fusillés A fait un bouquin Sur Sur Epstein Donc Voilà C'est pour Un petit peu Clarifier la situation Bien entendu Qui vient de mettre Le nom d'Epstein En la première fois Il a ajouté Après Il a fait un bouquin Sur lui Oui bah Vous l'avez fait Non Mais on retourne On retourne Sur la même question Que je posais Que j'évoquais tout à l'heure La plupart du temps Ça travaillait au revolver Mais On a trouvé Des armes En particulier Dans la cache Qui était tenue Par celle Qui était responsable De la logistique Qui était Golda Banchik Mais on ne l'a pas trouvé Au moment de l'arrestation On a retrouvé Juste après le procès C'est revenu Comme ça Une information On a trouvé La planque Où Golda Banchik Mettait Mettait les armes Qu'elle avait En sa possession Enfin Qu'elle contrôlait Et là On a trouvé Quand même Des choses assez sympathiques De même Dans la cache De Botsov Pour les Pour les déraillages Ça c'est clair Mais il y a beaucoup d'armes Qui étaient prises À l'ennemi Qui étaient prises À l'ennemi Il ne faut pas croire Qu'il y avait Des armes Qui venaient Ni de Moscou Ni de Londres Ni des Etats-Unis La majorité des armes Était prise Sur les allemands Oui Et puis c'était en interne C'est à dire Qu'on faisait remonter Provinces Sur Paris On avait besoin d'armes Des choses comme ça Mais Il ne faut pas Il ne faut pas s'imaginer Effectivement Qu'ils sortaient Avec Des mitraillettes énormes Et ils en avaient 25 Ça ne fonctionnait pas Comme ça Bien entendu Et c'est pour ça D'ailleurs Qu'il y a eu Peu de morts aussi C'était lié aussi A cela Puis c'était compliqué Quand même De faire venir Des mitraillettes Ils faisaient attention De ne pas tuer Quand il y avait des enfants Ou quand il y avait Des Pas simplement des enfants Des français Dans les gares Dans les gares Ils devaient faire Sauter Laval Et ils n'ont pas fait Parce qu'il y avait Trop de citoyens Autour de la gare Austerlitz Donc il y a plein D'histoires comme ça Mais ils n'ont pas fait Les attentats Et regardez bien Et regardez bien L'affiche rouge Sur l'affiche rouge Vous avez Un corps D'un commissaire Non Donc c'est un commissaire De police français Qui se trouve Sur l'affiche rouge Ils n'ont pas tué De commissaire français Les militants Des FTP Moi Ils tuaient Des allemands Je vous l'ai dit On tuait Des allemands Pour pas être Justement Accusé d'eux Mais les allemands Ils n'allaient pas Mettre un corps Le corps de justice Ritter Ou le corps D'un militaire Allemand Sur l'affiche rouge Bah tout le monde Serait ravi Donc ils sont Ils ont dit Aux flics français Ils ont dit Trouvez nous Un corps De commissaire On le rajoute C'est ce qui s'est fait Mais c'est un commissaire Qui a été tué Par les FTPF Du côté de Gonesse C'est tout C'est pour ça Que quand ils étaient Poursuivis Ils n'aignaient pas Tout de suite Ça Ça faut voir Enfin je veux dire Moi je Non non C'est pas pour ça Parce que Non non Je pense pas Qu'on puisse Tirer cette conclusion là C'est simplement Les flics Ils savent faire Ils vont pas Ils vont pas Ils vont pas Risquer leur vie Quand ils vont arrêter Les mecs Ils les suivent Depuis des mois Ils savent Comment éviter D'y rester Il faut quand même pas Exagérer Donc Non Ils tirent Ils tirent Ils tirent Si possible Pour tuer Bien entendu Messieurs Dames Nous allons Nous allons Nous allons Nous allons Alors Mélinée 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 Manouchian Était Dans le Dans le D'abord Bon vous savez C'est Un couple Fusionnel Avec Issac Depuis Depuis Le milieu Des années 30 Puisqu'elle L'a connue Dans l'immigration Dans le mouvement HOK Le comité d'aide Aux Arméniens Elle même N'avait pas Un rôle Aussi important Que Les personnages Qu'on a montré Dans le film Comme Christina Boïko Comme Irmaniko Dont on a parlé Comme Golda Banchik C'est Elle faisait Les rapports Auprès De Manouchian Dans la direction Sur Les Sur les Actions Qui s'étaient faites Dans Dans la journée Donc c'était C'était son rôle Principal Et ensuite Là on en parle Un peu plus longuement Elle est Elle travaille Dans une antenne Qui Parce qu'il y avait aussi Des Arméniens Dans l'armée allemande Donc A la fin Après Juin Enfin A partir de Mai-juin 44 Elle travaille Au sein De De l'armée allemande Comme Le travail allemand Dont on parle Là pour retourner Les Arméniens L'armée allemand L'armée allemand Les Les